Les pincettes optiques et leur application au système biologique d'Arthur Raskin, lui ont valu l'un des trois prix Nobel de physique édition 2018. Un concept scientifique de recherche expliqué par son auteur. Cette lentille n'est qu'un objectif de loupe, un objectif bon marché. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à augmenter l'ouverture numérique, ce qui en fait un objectif plus puissant ? Et quand vous êtes dans un microscope, si vous regardez avec un objectif de 100 fois X, et que j'ai un objectif vu 100 fois d'ici, moi je l'ai vu. Tout le monde connaît un objectif. C'est un objectif exceptionnel. C'est un objectif de Nikon qui coûte 1000 dollars, d'accord ? Le travail d'Askine était basé sur le constat que la pression d'un faisceau de lumière pouvait pousser les objets microscopiques et les coincer dans une position précise. C'est une grosse carte et Joy et moi la tenions juste au-dessus de la particule. La particule était une petite perle de verre et nous avons acheté des perles bon marché. Mais de toute façon, nous les lévitions et alors vous pouviez voir tous ces anneaux, toute la salle était remplie de mi-dispersant. Et bien plus tard, nous avons pris quelques scans de cette chose et je pense qu'avec un laser, c'était certaines des mesures les plus précises jamais faites de la diffusion de la lumière à ce moment-là. Askine a expliqué comment ces pincettes optiques fonctionnaient lors d'une cérémonie en son honneur au Nokia Bell Labs Samurai Hill dans le New Jersey. Je voulais partager une discussion que j'ai eue avec vous le 2 octobre. Art a donc reçu un appel téléphonique le 2 octobre à 5h25 et on a annoncé qu'il avait un prix Nobel. Et puis j'ai appelé Art à 7h50 pour le féliciter, mais il n'a pas répondu. Puis à 11h54, il m'a rappelé, il a dit quelques phrases et celle-ci est la première. Il m'a dit « Bonjour René, désolé de ne vous avoir pas rappelé plus tôt, j'ai reçu beaucoup d'appels ce matin. » A 96 ans, Askin, le plus ancien lauréat du prix Nobel, détient 47 brevets. Mais le chercheur, toujours occupé par de nouvelles expériences, ambitionne mettre sur pied une revue universitaire.